Bonjour Dorian. Bonjour Alexis. Merci à toi pour le temps consacré à cette conversation. Avec plaisir. Et donc cette conversation à chaque fois, l'idée c'est une conversation un peu intime, une conversation qui a pour but en fait de rendre visibles les acteurs qui gravitent dans le monde de l'innovation territoriale et toi clairement dans le domaine de l'implication d'usagers, dans le domaine du bâtiment, de la construction, de l'aménagement, personne indispensable en tout cas pour moi, pour Primaterra et donc pour cela ce que je te propose c'est de te présenter, savoir où tu habites, où tu es en ce moment et puis ce que tu fais dans la vie tout simplement. D'accord, écoute là actuellement je suis dans un bureau, dans un espace de coworking de bureau vers Besson, donc pleine de l'héros, zone de Béziers, donc c'est à peu près la zone dans laquelle j'habite actuellement et dans laquelle je travaille. Je travaille beaucoup de chez moi ou de ce bureau là. Et quoi te dire donc, c'est que l'autre question c'était oui qu'est-ce que je fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est ça ? C'est ça. Alors j'ai une activité au niveau professionnel, j'ai une activité qui est assez riche, assez dense avec plusieurs points, plusieurs axes d'activité. J'ai une activité liée à mon passé de chercheur qui est encore présente, une activité de recherche, recherche-action, recherche-action participative, voilà. Globalement, une activité d'étude, étude des R&D parce que c'est un peu plus appliqué, une petite sorte de conseil, de consulting ou de R&D comme je le dis. Et une activité aussi opérationnelle, d'assistance à maîtrise d'usage, donc d'AMU. Enfin une activité formation, le plus possible formation action, formation participative, autant que possible. Voilà donc c'est à peu près les quatre pôles d'activité que j'ai, avec à chaque fois, on va dire une approche soit très, on va dire une approche avec du contenu, c'est plutôt que des recherches-études, donc produire de l'information, produire du contenu, produire des méthodes, de la méthodologie. Et il y a aussi, ou l'autre partie, c'est plus accompagner, faciliter, animer, voire faire la médiation dans certains cas, la concertation, dans le cas de l'activité opérationnelle. Et là, c'est plus des approches plus ascendantes, globalement, pour faire un résumé. Et tes secteurs d'activité, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est le monde du bâtiment, je crois qu'il y a aussi l'énergie. Oui, c'est ça, c'est que je viens à l'origine, tout à fait, je viens à l'origine du monde de l'énergie. C'était mes amours, mes premiers amours. L'énergie, j'ai été formé, donc j'ai fait une thèse en économie, dans un laboratoire d'économie de l'énergie. Donc c'était économie, énergie, essentiellement, on va dire, 100% du temps. Et puis énergie, énergie renouvelable, beaucoup, énergie environnement, c'est d'où je viens. Et puis petit à petit, j'ai commencé à étendre le spectre de mes intérêts et très rapidement, le bâtiment est venu parce que moi-même, j'aime bien, j'ai pratiqué, on va dire, la construction en tant que boulot d'été, en boulot d'été, en chantier participatif, j'adore la construction en soi. Et donc je me suis intéressé de plus en plus au bâtiment. Et puis par l'AMU, j'ai mis un gros pied dedans, un gros pied dedans. Et donc ça fait maintenant 4 ans que je travaille dans le bâtiment autant que dans l'énergie, ou énergie dans le bâtiment, puisque finalement ça se rejoint beaucoup, souvent. Et l'eau, voilà, l'eau qui est un autre secteur sur lequel je travaille depuis aussi 3-4 ans. Et j'ai quelques projets, pas mal de projets, quelques projets dans le domaine de l'eau. Donc on va dire que c'est eau, énergie, bâtiment, les grandes thématiques sur lesquelles je travaille. D'accord. Et donc, recherche, action participative, ces logiques de R&D pour outiller, cette logique d'assistance à maîtrise d'usage. C'est un peu ton fil directeur, c'est la question de l'implication de l'usager. C'est bien ça. Voilà, mon fil directeur, si on prend le fil directeur, qu'est-ce qui me pousse et qui me motive en coulisses ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réappropriation des gros enjeux de société par nous autres, les citoyens. Et donc, comme tu as dit, recherche participative, alors c'est parce qu'un groupement que tu connais, le GDR Parc, ce qui est là sur les sciences participatives, donc comment on intègre les citoyens dans la science, pas seulement comme une source d'information, mais comme un acteur, une partie prenante de la science. Donc ça, c'est un des points de réappropriation, se réapproprier l'enjeu scientifique. Avec l'Enercop, j'étais administrateur pendant longtemps de la coopérative Enercop, en langue de Croussillon, c'est la réappropriation de la question énergétique, qui touche un peu au territoire aussi, mais aussi beaucoup à la question de l'énergie. Et puis voilà, avec l'AMU, c'est la réappropriation des lieux de vie, des lieux d'occupation, de vie, de travail, et donc c'est la question de la réappropriation, parce que pour moi, c'est l'enjeu après la réappropriation de nos lieux de vie et des sujets importants, l'environnement et la démocratie, qui est derrière l'humain, l'environnement et la démocratie. Et moi, je trouve que tous ces sujets-là, l'énergie, où est-ce qu'on vit, ce sont des sujets que quand on donne goût aux personnes de s'impliquer dans ces sujets, je pense que c'est un premier engagement, un premier goût pour après aller vers, s'intéresser à d'autres sujets. Mes enfants à l'école, la question de la pédagogie, la question de l'environnement et la question de la démocratie plus globalement, qui sont les vrais sujets pour moi importants, que j'essaye de toucher du doigt, mais petit à petit, on va dire, indirectement. Je le comprends. Et donc, par rapport à cette façon de donner les moyens à ce que chacun puisse basculer d'une logique d'usager, de consommateur, finalement, ce que j'entends aussi de, peut-être on dit aussi dans les services publics, la question du contribuable qui est aussi administré et qui pourrait basculer vers cette logique de citoyen, d'habitant citoyen. Tu as pour cela, en fait, différentes cartes, différentes cartes de visite, pourrait-on dire. ISEA, notamment, c'est ça, hein ? C'est ça, oui, ISEA, oui. C'est un réseau ? Tout à fait. ISEA, bon, ISEA, c'est une marque, la marque que j'ai lancée en 2011 déjà et qui a plus d'ampleur depuis 2016. Voilà, donc c'est une marque commerciale qui signe, en fait, mon activité. Voilà. Et tu parlais de réseau, c'est ça, aussi ? Oui, réseau. Alors, du coup, effectivement, parmi les réseaux, il me semble qu'il y en a un qui te porte, notamment en région. C'est ça. Alors, on a en transtructure un réseau que tu connais. Que tu connais, qui est le réseau AMU Occitanie, pour l'assistance à maîtrise d'usage en Occitanie, qui regroupe des professionnels qui pratiquent l'AMU. Donc, c'est à ce jour un réseau en construction, qui est vraiment un corps naissant en termes de réseau, en termes de réseau d'acteurs, mais qui a déjà une ancienneté, puisque ça fait déjà deux ans, maintenant, je pense qu'il existe. Voilà. Donc, ce réseau-là, avec toi et Caroline, on copilote la structuration de ce réseau. Et c'est l'occasion, déjà, de faire connaître cette pratique qui est l'AMU, qui est une pratique existante. Je tiens souvent à le préciser, c'est qu'il y a beaucoup d'activités de l'AMU qui existent déjà. Mais c'est une nouvelle façon de donner un lien entre ces diverses activités autour de la question de la réappropriation des lieux de vie, comme je dis, par les usagers, par les habitants ou les occupants, et des liens entre les divers acteurs, et le savoir, le vivre ensemble, le bien-vivre, le confort, etc., tous les sujets de qualité aussi. Et donc, ce réseau-là est là pour mettre en valeur ces approches-là dans le monde de la construction et plus globalement des espaces bâtis. Il y a aussi le réseau AMU France, qui est là, ce même réseau équivalent, mais au niveau national, que tu connais aussi, et qui est là pour travailler un peu plus sur les questions aussi d'échanges de pratiques, pour en parler plus en détail. Mais oui, il y a ces réseaux qui existent, notamment qui sont réseaux qui m'intéressent particulièrement. Et puis, j'avais le réseau Enarcop avant, sur lequel je suis moins actif, mais qui était aussi un réseau historiquement où je m'investissais beaucoup. Et alors, peut-être, pourrais-tu donner un conseil, un élément qui te semblerait peut-être essentiel pour un acteur, public ou privé, en région, mais même ailleurs, qui voudrait justement favoriser l'implication des usagers, qui voudrait mettre en place, qui découvre cette démarche d'AMU, d'assistance à maîtrise d'usage. Pour toi, qu'est-ce qui est fondamental pour démarrer ce genre de démarche ? Alors, il y a l'identification d'un besoin, ça part souvent de là. On a identifié un besoin, on sent qu'il y a une problématique qui émerge et qui est répétée. On sent que, pour parler de collectivité, on a construit une école ou un pôle enfance, il se trouve qu'il y a des déboires, on se demande comment on pourrait faire autrement. Donc, ça part quand même souvent de ce besoin-là ou carrément d'un maître d'ouvrage, qui a vraiment le souhait d'intégrer les citoyens, de donner une parole et une tribune et d'associer les citoyens. Donc, ça peut être aussi des enjeux de participation citoyenne. À partir de là, se déroule en fait le comment. Et le comment, c'est est-ce qu'on fait appel ou pas à l'appel à projet Bâtiment Nouat en région. On a la chance d'avoir ça en Occitanie pour soutenir une partie de cette démarche de participation des usagers. et on déroule après la mise en œuvre, c'est-à-dire comment le mettre en œuvre. Est-ce que je fais appel ou pas à un prestataire externe, un AMU externe ? Est-ce que non, je préfère développer ça en interne ? Et donc, j'ai une personne qui a l'air super intéressée, qui m'a déjà montré son appétence pour des questions de participation, d'implication des acteurs de concertation. Est-ce que ça n'intéresserait pas de prendre ça en main et de le piloter en interne avec soit de la formation, soit se faire accompagner ? Donc, ce qu'on peut dire appelé du coaching, ça veut dire qu'une personne externe vienne coacher la démarche interne, soit carrément faire appel à un prestataire externe pour alors soit construire d'abord le cahier des charges, bien sûr, et la notion d'AMU, d'assistance maîtrise d'ouvrage, pour venir assister le maître d'ouvrage, la collectivité, pour construire un bon cahier des charges. Ça peut être le cas, et ou carrément en prestations externes. Et là vient tout l'enjeu de construire un bon cahier des charges, d'identifier bien les besoins, jusqu'où on va à la mission, etc., le cadrage de la mission. Mais voilà, globalement, on va dire que ça part quand même d'un besoin et d'une identification de ce besoin. Souvent, on pense, et puis des acteurs pensent qu'ils peuvent, soit c'est pas trop grave, soit on verra plus tard, soit... Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que des erreurs se répètent et qu'il y a un moment où il faut pouvoir mettre un peu plus d'intelligence collective dans les process. Et une fois qu'on l'a fait, on voit tous les gains, tous les bénéfices, et puis ça fait des ans, ça fait des petits bébés, ça fait des sémages après, en un cadre. Super. Merci Dorian pour tout ce propos, ces conseils, ton regard sur le sujet. Ah, j'ai un point. Pardon Alexis, oui, j'ai un point, excuse-moi Alexis, juste un point, c'est le livre blanc quand même. Je conseille... Qu'on pourra éventuellement peut-être parler à l'occasion d'une prochaine vidéo. Ça me semblerait essentiel. Voilà, tu poses la question comment commencer l'histoire, le livre blanc est un très bon port d'entrée pour les collectivités pour se valider sur la question et se dire, ah, est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas ? C'est juste ça que vous avez dit. Effectivement, le livre blanc de l'AMU de l'assistance à maîtrisage qui a été rédigé par les membres du réseau national de l'AMU, voilà, auquel tu as pu participer de façon intensive étant donné que tu étais co... comment dit-on ? Co-ordinateur, co-co-ordinateur. Très bien, super. Merci Dorian, à très vite et à tout de suite même pour une prochaine discussion qui sera sur un focus sur un sujet pratique, c'est-à-dire ce que tu as pu mettre en œuvre au quotidien avec ce genre de démarche. Merci à toi. Très bien. À très bientôt. Merci Alexis.